Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire ensemble la construction du symétrique de Batman. En fait, nous allons revoir la construction du symétrique d'un point par rapport à une droite. On commence par tracer le symétrique du point C par rapport à la droite D. J'utilise l'outil perpendiculaire, je vais tracer la perpendiculaire à la droite D, passant par le point C. Cette droite passe également par le point A. A est le point d'intersection de cette droite et de l'axe de symétrie. Maintenant, pour tracer le symétrique du point C par rapport à la droite, je sais que la droite D doit être la médiatrice du segment C'C', si j'appelle C' ce symétrique. Je vais donc reporter la longueur AC de l'autre côté de la droite D. Pour ça, j'utilise l'outil cercle-centre-point. Le logiciel a bien appelé ce point C', c'est donc que je n'ai pas fait d'erreur, on passe à la consigne suivante. Pour ne pas t'embrouiller, je te conseille d'enlever à chaque fois l'affichage de la droite perpendiculaire et du cercle. On continue les constructions comme ça, point par point. Je vais tracer la perpendiculaire à la droite D, passant par le point B. Cette fois-ci, je n'ai pas nommé le point à l'intersection, je dois donc le créer. C'est un point intermédiaire. Ce qui va me servir à reporter la distance du point à la droite de l'autre côté de la droite. A chaque fois, j'enlève les affichages des objets qui ont servi à la construction. Je trace le symétrique maintenant du point G par rapport à la droite. Donc, la perpendiculaire à la droite D, passant par le point G, le point d'intersection de la droite et de l'axe de symétrie. Et je reporte la longueur du point G à l'axe de symétrie de l'autre côté de l'axe. Comme je viens de tracer le dernier point, le logiciel me construit le polygone. Et je vais pouvoir tracer maintenant le symétrique de K par rapport à la droite D. Donc, tu peux zoomer si tu veux pour voir un peu de plus près. Donc, le symétrique du point K, c'est ce point-là, le point K. Je trace la perpendiculaire à l'axe de symétrie passant par le point K. Je place un point à l'intersection de cette droite et de l'axe de symétrie. Et puis, je reporte la distance du point K à l'axe de symétrie de l'autre côté de l'axe. Le logiciel a tracé le deuxième polygone. Et on va faire une dernière construction pour s'assurer que tu as bien compris. On va tracer le symétrique du point M par rapport à l'axe de symétrie. Mission accomplie. Ta construction est terminée. Tu peux enlever l'affichage de tous les objets intermédiaires. Tu peux passer à la construction suivante. A bientôt !